De fugue franco-suisse en fugue franco-suisse, nous avons rencontré des Suisses étonnants, drôles, originaux, des personnages qui vivent de leur passion et qui pour certains en ont fait leur métier. Vous allez voir qu'en Suisse il n'y a pas que les banques, les montres ou les chocolats. Fugue au cœur de leurs passions insolites, c'est tout de suite ! Retour à Iverdon-les-Bains, son lac, ses vagues, ses cygnes, ses canards et son blizzard, 70 km heure aujourd'hui. Certes le temps aurait pu me décourager, mais pour rencontrer l'inventeur, l'artiste, le musicien, j'ai bravé toutes les tempêtes. On avait l'intention de rester au bord du lac, mais alors vraiment il fait trop froid. Moins de 10 degrés ici, ils appellent ça la bise noire. Alors on s'est réfugiés ici avec Roger Zanetti, dit Zanette. Et on va pouvoir découvrir ce fameux instrument. On avait vraiment l'impression, en vous regardant tout à l'heure, que vous étiez en osmose avec la nature, c'était magnifique. Ah oui, oui, oui. Moi ça me plaît toujours d'être dans ces conditions-là, des conditions extrêmes. C'est peut-être pas terrible pour le son, quoi que oui. Le lieu compte beaucoup. Le lieu, c'est merveilleux. Le lieu compte beaucoup pour le son, pour l'ambiance qui s'en dégage. Vous choisissez ça, c'est important pour vous ? Ça, c'est très très important. Il y a des lieux qui nous permettent de dialoguer avec la nature et de se rendre compte qu'on fait partie d'un maillon de la chaîne, qu'on fait partie du cosmos. La musique qui accompagne tout ça. Alors vous avez créé cet instrument, qui est un corps, mais un peu particulier. Oui, qui est un corps rétractable et hyper léger. Alors le corps, normalement, c'est en bois, c'est lourd. Ça pèse combien, un corps en bois ? Ben, 3 à 4 kilos. Et celui-ci ? 1,3 kg. Ah, très différent. C'est donc très léger. L'intérêt ? Oui. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que surtout, il est compact. Ça nous permet de voyager. C'est pour ça que vous l'avez créé, parce que finalement, je crois que vous êtes un grand voyageur. Voilà, exactement. Et c'était l'idée. C'était l'idée. Et puis, regardez là. C'est très pratique. Hop. Ça sort tout seul. En 2 minutes, 2 secondes, c'est monté. Et on peut jouer. Voilà. Et on peut jouer. Vous avez voyagé dans le monde entier avec. Exactement. J'ai été au Piton des Neiges, à la Réunion, en Hawaii, aussi à l'île Maurice, Rodrigue, et puis aussi dans le Colorado, beaucoup aux Etats-Unis. C'est l'emblème suisse qui voyage. Oui, c'est surtout une façon de donner quelque chose, d'apporter quelque chose aux Autochtones. C'est-à-dire, on est un peu un touriste moins con. On apporte quelque chose. C'est un vrai échange. Et en général, les portes s'ouvrent et c'est un moyen de communication. Mon plus beau souvenir, c'est en Gaspésie, à l'île Bonaventure, vers le Rocher Percé. J'étais là avec mon corps des Alpes, dans une crique, et j'ai commencé à jouer. Et au bout de 30 secondes, est arrivé un phoque. Quelques secondes après, un deuxième, un troisième, voire jusqu'à 30 phoques. Devant vous ? Et je jouais, ils étaient là. Pour la première fois, j'avais un public. C'était génial. Et puis j'ai commencé à faire un forté. Et c'est 30 phoques qui se sont plongés instantanément, sous l'eau. Un forté, c'est une note très... Oui, une très forte. Une explosion, quoi. Et ils sont revenus à la surface, quand j'ai joué, continué à jouer. Et puis j'étais très content. J'ai refait un forté, ils ont replongé. Au troisième forté, ils se sont pris au jeu. C'était vraiment, ils jouaient avec nous, avec le son et moi. Et c'est des joueurs, c'est phoques. Et puis je me suis dit, tiens, ben voilà, pour moi, si un jour je dois me recicler, je deviendrai docteur de phoques à l'île de Bonaventure. D'ailleurs, aujourd'hui, vous vous voyez comment ? Ah ben, comme un sale timon qu'un venteur. C'est votre métier ? Ouais, parce qu'il ne faut pas se prendre au sérieux dans la vie. La vie, elle est tellement courte, elle est faite, il faut essayer qu'elle ne soit faite que de bonheur. C'est difficile avec tout ce qu'on voit autour de nous. Mais il faut se faire une carapace et puis il faut en rire. Et c'est ce que vous vivez à travers la musique. Voilà, oui. Merci beaucoup, Zanette, de vous être gelé pour nous. Ben oui. On alleront un dernier petit morceau ? Ben, je vais essayer. Allez. Merci. 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 Merci.